Alors vous avez un curseur seuil que vous pouvez bouger et vous regardez ce que ça donne sur la silhouette. Ça ne doit pas changer grand chose si votre image est bien noire sur fond blanc dans ce cas-ci. Ça peut changer quelques petits détails éventuellement. Mais non, en principe ça ne doit pas changer grand chose. Mais ça vaut quand même la peine de tester un peu et de regarder ce qui arrive à la silhouette. Ensuite, vous allez dans les paramètres avancés, vous allez cliquer sur la petite flèche ici dans le panneau vectorisation de l'image. Vous cliquez sur la petite flèche et dans les paramètres avancés, vous allez demander ignorer le blanc. Et c'est là que vous allez, grâce au fait que vous avez affiché la transparence précédemment, vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Les pixels blancs ne vont pas générer de vecteurs blancs si vous cochez ça. Voilà, on va obtenir à la fin des vecteurs noirs entourés de transparence. Parce que si vous ne cochez pas « Ignorez le blanc », vous allez obtenir une silhouette noire de votre objet ou animal. Mais il y aura aussi tout autour des vecteurs blancs, des formes blanches, et qu'il faudra supprimer manuellement dans ce cas-là. Bien, dernière étape. Faire apparaître vraiment les vecteurs. Finir la vectorisation. Et ça, ça se fait en allant dans le menu « Objet », « Vectorisation » de l'image. Et vous allez dans le sous-menu jusqu'à la ligne « Décomposer ». Et du coup, vous allez voir apparaître les vecteurs. Voilà, ils sont là. Voilà, on a bien vectorisé une image. On l'a transformée en une forme qu'on aurait pu dessiner avec le crayon ou la plume de l'illustrator, qui sont quand même les deux outils principaux pour faire du dessin. Le crayon... Le crayon ou la plume. Les deux outils principaux pour faire du dessin dans l'illustrator. Voilà. Bon, mais maintenant que vous avez la preuve que vous avez des vecteurs et qu'ils sont bien entourés de transparence, le damier de transparence, on peut l'enlever. « Affichage », « Masquer le damier de transparence ». Alors oui, toi, tu as des lignes qui sont restées suite au recadrage dans Photoshop. Donc ce que tu peux faire, c'est prendre la flèche blanche, cliquer sur ces lignes. Elles devraient se sélectionner. Enfoncer la touche « Suppression de caractère » sur le clavier. Donc la touche qui sert à supprimer des caractères quand on travaille avec du texte. La touche « Delete ». Appuyez une fois ou deux sur cette touche et les lignes devraient disparaître. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage FR ?